J'aimerais partager avec vous le fruit d'une expérience que j'ai réalisée, qui est très simple à faire. Je vais vous l'expliquer, et cette expérience prouve la puissance des mots et de la pensée. Voilà comment ça fonctionne, c'est l'expérience du riz. Elle est basée sur la suite des travaux du Dr Emoto. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va parler de la méthode scientifique. Alors non, ne partez pas tout de suite, ça va pas être une vidéo chiante, enfin j'espère pas. On va pas vraiment parler théorie, mais on va examiner un cas pratique. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a développé la méthode scientifique, on va regarder ensemble ce qui se passe quand on réalise une expérience sans la méthode scientifique. Et pour parler de tout ça, on va regarder ensemble la façon dont Sandrine a reproduit l'expérience du riz de Masaru Emoto. Alors déjà, qui est Sandrine ? Bon, Sandrine se définit comme une guérisseuse chamane et conférencière, et c'est probablement la guérisseuse francophone la plus célèbre sur YouTube avec 211 000 abonnés. Et qui est Masaru Emoto ? Alors j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est mieux d'aller la voir tout de suite avant de regarder celle-ci. Allez, petit extrait. Je vous présente Masaru Emoto. Il est japonais et diplômé du titre non officiel de docteur en médecine alternative, délivré par l'université indienne de médecine alternative. Cet homme est connu mondialement pour ses travaux sur l'eau. Il aurait démontré que la musique, la parole ou même la pensée pouvaient modifier les propriétés physiques de l'eau. Et donc une des expériences les plus célèbres de Masaru Emoto, et qui démontrerait le pouvoir des mots sur l'eau, et bien c'est l'expérience du riz. Donc l'expérience elle est relativement simple, en gros Emoto prend deux bocaux dans lesquels il va mettre du riz et de l'eau, et puis chaque jour il va dire des mots doux à un des bocals de riz, ou alors il va même écrire des mots doux sur l'étiquette du bocal, comme amour, gratitude, etc. Et sur l'autre bocal il va faire l'inverse, donc il va dire je te déteste au riz, ou il va écrire sur l'étiquette haine, guerre, etc. Et donc après quelques semaines ou quelques mois, le riz qui a entendu les mots gentils, et bien lui il resterait intact, bien blanc, comme figé dans le temps. Et puis le riz qui a subi des insultes, et bien lui au contraire il va devenir noir, avec beaucoup de moisissures, etc. Et donc tout ça, ça prouverait que les mots agissent sur l'eau. Sur internet vous pouvez trouver pas mal de photos de personnes qui croient à ça, et qui ont réalisé l'expérience sur deux échantillons, avec à chaque fois un joli bocal de riz blanc qui a été aimé, et un riz noir foncé, moisi, qui lui a été détesté. Espèce d'enculé de fils de pute, je t'emmerde connard, je nique ta mère, bâtard de ta race à la con, tu puisses t'encules. Toi je t'aime bien, je te fais des coutous, des bisous, des coutous. Égaler nous. Voilà le résumé de l'expérience. Alors je précise, là le but de la vidéo, c'est pas de juger de l'expérience de Emoto, là ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la façon dont Sandrine, guérisseuse chaman, va reproduire l'expérience. Allez, c'est parti. J'ai pris deux pots de confiture, deux bases que j'ai lavé dans le même lave-vaisselle pour pas qu'on dise que j'ai mis des bactéries dans un et pas dans l'autre. Ensuite, on met du riz bio dedans, peu importe la marque. Vous allez mettre exactement le même grammage de riz dans les deux pots. Ensuite, on met de l'eau du robinet. Même volume, pareil, pour pas qu'on dise que c'est différent. Alors ça c'est bien, il faut le dire, ça c'est un début de méthode. On voit qu'elle a conscience que pour que son expérience soit interprétable, il faut isoler les variables. Donc son hypothèse, c'est que les mots transforment la matière, c'est ça qu'elle veut tester. Donc toutes les autres variables de l'expérience doivent être identiques. Donc même quantité d'eau, même riz, même bocal lavé avec le même produit vaisselle, etc. Donc ça c'est vraiment bien, c'est un vrai début de méthode. Et j'ai fait deux étiquettes avec ma fille. Une étiquette, je t'aime, avec des petits cœurs. Et pendant qu'on la faisait, on pensait bien, je t'aime. Et l'autre étiquette, je te déteste. Voilà. Et là, on a dû penser, c'était un peu compliqué pour ma fille qui n'aime pas insulter, mais je te déteste. Et vraiment, on pensait, je te déteste en faisant cette étiquette. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fermé ces deux pots de confiture. Je les ai mis dans le même endroit, côte à côte. Même exposition au soleil. Je les ai oubliés pendant six mois. Les résultats arrivent déjà au bout de deux mois. Donc si vous êtes impatient, ça va, vous n'allez pas attendre si longtemps. Là, ça fait déjà six mois, ce que je vais vous montrer. Voilà ce que j'obtiens. Ok, donc a priori, Sandrine a validé son hypothèse et a confirmé la théorie de Masaru Emoto avec un riz marronnasse, là, qui doit être le riz je te déteste. Et un riz blanc, ici, qui doit être le riz je t'aime. Je t'aime, je te déteste. Hein ? Je t'aime, je te déteste. Ah ! On voit bien que l'eau n'a pas du tout la même couleur. Sur le je t'aime, l'eau, elle a une teinte rosée, tout de suite. Et au niveau de je t'ai déteste, elle a une couleur un peu marronnasse, poisseuse, un peu bizarre. Et non, vous ne rêvez pas. Le riz je t'aime est en fait le riz foncé. Et le riz je te déteste, eh ben, c'est le riz blanc. Et tout ça semble parfaitement convenir à Sandrine, qui a l'air très satisfaite de son expérience. Alors, évidemment, il y aurait mille et une choses à dire concernant la méthode de cette expérience. Statistiquement, une expérience sur deux échantillons, ça ne vaut évidemment rien du tout. Il n'y a pas de double aveugle, etc. Mais le gros manque de méthode qui saute aux yeux ici et le point précis sur lequel je voudrais qu'on se concentre, c'est que Sandrine n'a pas défini les conditions de réussite et d'échec de l'expérience. Qu'est-ce qui définit un résultat positif ou négatif ? On ne peut pas se passer de cette étape quand on fait une expérience scientifique. C'est impossible. Et donc ça, ça se définit en amont, évidemment. Avant de réaliser l'expérience, bien sûr. Et pas après l'expérience. On ne change pas les règles du jeu en cours de partie. Échec et maths. Et non. Bunker. Avant de réaliser son expérience, Sandrine aurait dû préciser par exemple que pour que l'expérience soit réussie, le riz, je t'aime, devait rester blanc et le riz, je te déteste, devait foncer ou moisir visiblement. Mais non, rien du tout. Rien n'avait été précisé. Alors une fois l'expérience réalisée, eh bien la porte est ouverte pour réécrire l'histoire, pour interpréter à sa guise les résultats de l'expérience. Voilà, je fais exprès de les mettre bien côte à côte pour que vous remarquiez la différence. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? On voit que on a l'impression qu'il y a moins de riz dans Je t'aime et beaucoup plus d'eau, donc par conséquent. Et c'est l'inverse dans Je te déteste. Alors voilà, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Le riz, je t'aime, je vous le rapproche bien, il est resté très sec. Il est intact. Alors la couleur a un petit peu changé, il est devenu un petit peu plus ambré, on va dire, et il est resté intact. Le riz, je te déteste, il a gonflé. C'est pour ça qu'on voit moins d'eau. Il a absorbé l'eau. Et voilà. Après coup, donc, Sandrine décide que le résultat est positif parce que le riz, je te déteste, aurait absorbé plus d'eau. Aucun rapport, donc, avec la théorie de Emoto qu'elle essayait de vérifier. Le pire, c'est que dans la vidéo de Emoto, son riz à lui, je t'aime, il ressemble parfaitement au riz je te déteste de Sandrine. Un riz bien blanc et une eau qui est devenue jaune. Et pourtant, les deux, Emoto et Sandrine, considèrent que leur expérience est réussie. Alors, est-ce que Sandrine manipule son public en biaisant de cette façon son expérience ? Eh bien honnêtement, je pense pas. Sandrine croit déjà aux théories de Emoto avant même de réaliser son expérience. C'est une théorie qui lui plaît. Elle la pense vraie et elle veut qu'elle soit vraie. C'est donc pas étonnant qu'elle se rende pas compte de la manière dont elle tord les faits pour faire valider sa croyance. Franchement, je trouve que cet exemple-là montre merveilleusement bien à quoi sert la méthode scientifique. Eh bien, entre autres, à vous protéger de vous-même. De votre amour pour votre théorie, de votre désir que votre expérience valide, votre hypothèse. Ça sert aussi à ça, la méthode scientifique. À ne pas s'auto-enfumer. Bon, j'espère que ce petit cas pratique vous aura intéressé. Je vais bientôt revenir avec une vidéo un peu plus trollesque et prochainement aussi une grosse enquête probablement quantique. Voilà, n'hésitez pas à soutenir mon travail sur Tipeee ou Utip si vous en avez les moyens. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes mes petites loutre-typeuses. C'était Gémilgram, à très vite. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501